Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguisez votre esprit critique. Épisode 14, 3 questions pour les personnalités tourbillons. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler des personnalités tourbillons. Vous savez, ces personnes qui sont toujours ultra occupées ou qui ont l'impression de toujours devoir faire 3000 actions en même temps. C'est souvent le bazar dans leur tête et même si elles sont des pros de l'organisation, leur emploi du temps est tellement tendu qu'un petit imprévu peut vite semer le chaos. Peut-être que vous êtes comme ça ou que vous connaissez des personnes de votre entourage qui ont cette tendance. Typiquement, dans le travail, vous savez, ce sont ces personnes qui n'ont pas une plage vide dans leur agenda. C'est toujours plein à craquer et quand il faut ajouter des choses, elles finissent par les mettre sur les temps des déjeuners. Elles sont toujours au téléphone, à résoudre plein de problèmes différents. Ça va du manque de papier toilette, à la réserve d'une salle, à la gestion des conflits dans l'équipe. Bref, elles sont sur le pont en permanence. Et de l'extérieur, on a toujours l'impression que ces personnes courent après un train. Dans la vie personnelle, comment ça peut se manifester ? Vous en connaissez probablement aussi. Par exemple, c'est l'amie que vous ne voyez jamais parce qu'elle a un travail hyper prenant, elle est dans le bureau de plusieurs associations de loisirs sur son temps libre, typiquement le genre de personne serviable à qui on va demander de faire un gâteau en dernière minute pour l'école parce qu'elle ne dit jamais non. Et quand elle est à la maison, eh bien elle est aspirée dans quatre tâches en même temps qu'elle n'arrive jamais à finir. En vrai, c'est pas que vous ne la voyez jamais parce qu'elle essaye toujours de tout concilier. Donc quand vous la voyez, c'est minuté et vous avez l'impression qu'elle court un sprint interminable. Dans cet épisode, je vous propose trois questions pour essayer de comprendre ce qui se passe pour vous si vous vous sentez concerné par cet effet tourbillon. Je vous proposerai aussi une ressource de lecture pour réfléchir sur la problématique de fond qui se cache derrière ce type de fonctionnement. Comme d'habitude, je vous demande de lâcher le côté jugement et de vous concentrer sur l'écoute et la bienveillance. Mettez-vous dans la peau d'un enquêteur parcourant un labyrinthe et votre rôle d'éclaireur, c'est de repérer les chemins pour les montrer aux autres et là en l'occurrence à la personne qui tourbillonne. Alors c'est parti, on attaque tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que vous évitez ? La première question, c'est quels sont les bénéfices que vous avez à être aspiré comme ça au quotidien dans un tourbillon d'action ? C'est une question contre-intuitive. Bah oui, parce que vous vous dites, je me plains de ce fonctionnement, donc c'est que j'en ai pas de bénéfice. Bah pourtant si. Vous savez que les choses sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Si vous avez adopté ce fonctionnement, même s'il est souvent inconfortable, si c'est une posture qui reste dans le temps, et bien c'est que vous en retirez quelques avantages. Et puis parfois, ce qu'on peut constater de l'extérieur, c'est que pour certaines personnes, ce fonctionnement finit même par être un marqueur d'identité. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des êtres paresseux. Donc si nous adoptons une posture, aussi coûteuse soit-elle, c'est que dans notre esprit, le coût de cette posture est inférieur au coût du changement, qui par définition, nous ferait adopter un autre fonctionnement. Alors, qu'est-ce que vous évitez en étant aspiré par toutes ces tâches ? Autrement dit, à quoi vous sert cette façon de fonctionner ? Et quand je pose cette question, cela peut potentiellement vous mettre face à des peurs que vous surmontez grâce à ce tourbillon quotidien. Imaginons quelques exemples de réponses. On pourrait se dire, cette personne tourbillonne parce que les moments de vie lui font peur. Elle a peur de ne pas savoir quoi faire, de se retrouver face à elle-même, peut-être face à des questions qu'elle veut éviter, peut-être même face à des ruminations. Donc le bénéfice tiré est clair, c'est l'évitement de toutes ces questions. Autre exemple, ça peut être, si je m'arrête de tourbillonner comme ça, je vais ressentir de l'inutilité. Et se retrouver face à un sentiment d'inutilité et d'inefficacité, eh bien c'est insupportable. Surtout que ça peut vite se transformer en un je suis nul. Encore un autre exemple, ça peut être de la culpabilité, en mode les autres travaillent beaucoup, moi je ne fais pas assez. Accompagné ou non de ruminations autour de la comparaison et du regard qu'on pense que les autres vont porter sur nous. Ça peut aussi être des personnes qui ont un fond dépressif, mais s'en protègent en étant tout le temps en action, en évitant de penser. Alors ça, je peux vous dire que ça ne tient pas longtemps, car on finit par être épuisé. Sur le long terme, c'est vraiment intenable. On peut aussi être dans le cas où je ne supporte pas de ne pas maîtriser toutes les pensées, toutes les émotions qui me traversent. Du coup, je fais le maximum pour ne pas y être confronté, en essayant de contrôler tout ce que je fais dans mon emploi du temps, minute par minute. Ça peut aussi être des personnes sur qui reposent beaucoup de responsabilités ou qui se sentent investies de responsabilités. Elles n'arrivent pas à hiérarchiser ou à différer et elles se retrouvent à devoir tout gérer une fois de plus. Alors certes, ça donne le sentiment d'être indispensable, d'être quelqu'un d'important, mais à quel prix ? Enfin, un autre exemple, c'est quand je me retrouve seule sans rien faire, je peux avoir un sentiment de solitude insupportable qui m'envahit. Et ça, ça me terrorise tellement que je fais tout pour l'éviter. Vous voyez l'idée ? A vous de tirer le fil sur ce qui se passe pour vous. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question comme ça de but en blanc, commencez par vous imaginer dans un moment où vous seriez face à vous-même, sans activité à faire, sans rien dans votre agenda. Et puis, demandez-vous ce que ça vous fait en termes de ressentis et d'émotions. Ça vous donnera déjà un bon point de départ pour élaborer. Est-ce un coup acceptable pour vous ? En général, les personnes qui ont un fonctionnement basé sur le mouvement perpétuel rencontreront un problème qui sera formulé comme ça. Je me sens fatiguée, je ne comprends pas pourquoi. Ou alors, je n'arrête pas et je sens que ça tire. Ou encore, j'aime bien y trouver d'être occupée, mais en ce moment, ça fait un peu trop. Et vous voyez bien que dans ces différents cas, la prise de conscience du « comment je fonctionne » n'en est pas au même stade, et donc la demande de résolution de problème non plus. Et d'ailleurs, ça n'est pas toujours un problème de fonctionner ainsi. Parce que quand la personne dit « j'aime bien être occupée, mais en ce moment c'est un peu trop », on voit bien qu'il n'y a pas là pour elle de remise en cause de fond de son fonctionnement, mais plutôt une recherche d'équilibre, au contraire de quelqu'un qui dirait « là franchement j'en peux plus, il faut que ça s'arrête ». Donc la deuxième question pour vous, c'est la question du coût de fonctionnement. Parce que peut-être qu'au fond, le fait d'être sur-sollicité, d'avoir un agenda bien rempli, peut-être qu'il s'agit là d'un fonctionnement qui vous convient. Seulement, il est important d'en être conscient et de mesurer ce que ça vous coûte en termes d'énergie, de fatigue, d'investissement et de retentissement dans toutes vos sphères de vie, professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, spirituelle, etc. etc. Cette question est primordiale. Car quand on rencontre des personnes où que l'on écoute ses amis exprimer une telle problématique, on se dit d'emblée « ah ok, il veut du changement ». Mais en réalité non. La plupart du temps, le coût du changement est évalué comme énorme et insurmontable par la personne. Elle préférera donc faire des aménagements pour supporter son coût de fonctionnement. Donc attention. Ne vous jetez pas tête baissée dans un schéma action-réaction, c'est-à-dire j'ai un problème ou une plainte, donc il faut que je révolutionne ma vie. Si c'est un ami ou votre conjoint qui vous parle d'une telle problématique, eh bien posez-vous et réfléchissez. Certes, il vous adresse ce problème ou cette plainte, mais peut-être qu'il ne veut pas de piste pour le résoudre. Peut-être que c'est ok pour lui. Il a peut-être juste besoin à ce moment-là d'une oreille attentive et de soutien pour traverser cette période. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est le fait de pouvoir prendre conscience du coût de fonctionnement pour se permettre de prendre des décisions ajustées par la suite, pour soi, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Le risque, c'est celui-ci. Je n'ai jamais pris le temps de vraiment réfléchir à tout ça et je me suis laissée emporter par le flot quotidien. Et là, vous savez, je pense notamment à toutes ces personnes au seuil de leur vie qui expriment des regrets par rapport à tout ce qu'elles ont fait ou tout ce qu'elles n'ont pas pu faire, tout ce qu'elles auraient aimé réaliser. Finalement, elles finissent par se rendre compte que le plus important pour elles aurait peut-être été de cultiver des amitiés ou d'être plus présents pour leur famille. Alors ça, c'est un questionnement vraiment important et ça va justement faire l'objet de notre troisième question. 3. En gardant le même fonctionnement qu'aujourd'hui, si votre vie s'arrête demain, est-ce que vous aurez un sentiment d'accomplissement ? Autrement dit, si je me projette à la fin de ma vie, qu'est-ce qui aura vraiment compté pour moi ? Est-ce que c'est tout ce temps passé entre les coups de fil, le ménage, les rendez-vous, etc. ? Ça, c'est vraiment la question difficile. Alors on a d'abord commencé par comprendre son fonctionnement en ouvrant les yeux sur ce qu'il nous apporte et ce que l'on évite grâce à lui. Ensuite, on a mesuré si la situation était tenable ou acceptable comme ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que dans ma vie de tous les jours, toutes ces tâches qui m'aspirent me mènent à construire un projet de moyen ou long terme qui compte pour moi ? Et si on se situe dans le plus court terme, est-ce que ma disponibilité et mon temps sont investis au bon endroit ? Vous l'aurez compris, derrière ce questionnement, c'est la question du sens de la vie, du sens que vous souhaitez donner à votre vie. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Parce que le risque, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se laisser aspirer par tout cet ouragan de choses à faire et finir par passer à côté de l'essentiel. Et là, je parle de l'essentiel pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez déterminer cette priorité. Une ressource pour réfléchir. Bon, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, sans ressources sur laquelle vous appuyez. Pour vous éclairer sur cette question, je vous invite à lire un court texte de Sénèque qui s'intitule « De la brièveté de la vie ». Sénèque, vous savez, c'est un philosophe romain associé au courant des stoïciens. Dans son essai de la brièveté de la vie, il compare deux typologies de personnes. D'une part, les otiosies, et d'autre part, les occupaties. Alors, les occupaties, ce sont les aliénés, les affairés. Ce sont ceux qui pensent qu'ils ont toujours quelque chose à faire. Alors que les otiosies, ce sont les sages, ceux qui profitent de l'osium. Et dans la culture romaine, l'osium, c'était un temps de loisir et de contemplation, de réflexion. Vous voyez qu'ici, la question du loisir n'est pas du tout amenée du côté du nihilisme. Genre, j'accumule un max d'argent et puis je dépense tout mon argent pour jouir de tout le plus fort possible. Non. L'osium romain, c'est une sorte de retraite. On pourrait dire de vacances intérieures, en fait. Qui permet de prendre le temps pour être et non pour faire. Et sa comparaison entre les sages et les affairés s'inscrit dans la temporalité. Là, Sénèque nous invite à réfléchir sur notre finitude. Et oui, parce que nous avons tous en commun le fait que nous allons mourir. Notre temps de vie est compté. Mais qu'est-ce que nous voulons en faire ? Il fait la différence entre le temps vécu et le temps où l'on se contente d'exister. Quand on se laisse emporter par le flot du quotidien. Quand on s'affaire, on s'active à toutes les petites choses que l'on pense qui doivent être faites. Quand on dépense notre temps dans cette agitation constante. Alors vous allez me dire, la pensée de la mort, c'est pas une super perspective. Sauf que là, Sénèque s'appuie sur cette perspective pour nous dire, Eh oh, réveille-toi un peu. Tu ne sais pas combien de temps il te reste, mais prends-toi en main. Dans quel état tu seras demain, ça tu ne le sais pas. Mais tu peux mettre à profit le temps que tu as aujourd'hui. Donc pose-toi la question de ce que tu veux. Tu veux faire ou tu veux être ? Et ça, c'est exactement le sens des questions que je vous ai posées dans cet épisode. Alors je ne résiste pas à vous lire quelques citations, tellement son propos est clair et pénétrant. Par rapport à la peur du lendemain et de la mort, voilà ce qu'il dit. Et à propos des personnes qu'il observe autour de lui et de la fameuse comparaison entre les sages et les affairés, il dit Aussi, si tu vois quelqu'un avec des cheveux blancs et des rides, ne va pas penser qu'il a vécu longtemps. Il a existé longtemps. Donc Sénèque nous encourage à mettre en œuvre nos projets le plus vite possible, sans attendre. Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Vous ne serez jamais parfaitement prêts. Vous aurez peut-être toujours l'impression d'avoir un train de retard, mais ce n'est pas grave. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, alors lancez-vous maintenant. Comprendre comment vous fonctionnez et être aligné avec la façon dont vous menez votre vie est essentiel. Alors oui, on a tous des contraintes, on a tous des factures à payer. Mais si actuellement dans votre vie, vous sentez que vous n'y trouvez plus de sens, alors arrêtez-vous, faites un stop. Prenez le temps d'une introspection pour analyser ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il cette perte de sens pour vous ? Est-ce que c'est un état passager ? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait un moment que vous ressentez ce poids ? Auquel cas, vous ne pourrez pas faire l'économie de regarder d'un peu plus près ce qui se déroule pour vous. Allez, je termine par une dernière citation. Ce qui fait la vie brève et tourmentée, c'est l'oubli du passé, la négligence du présent, la crainte de l'avenir. Arrivé à l'extrémité de leur existence, les malheureux comprennent trop tard qu'ils se sont tout ce temps affairés à ne rien faire. Conclusion Si je résume cet épisode, on a vu trois questions à éclaircir en cas de fonctionnement type tourbillon. 1. Qu'est-ce que vous évitez grâce à ce fonctionnement ? 2. Est-ce que c'est un coup acceptable pour vous ? 3. En gardant le même fonctionnement qu'aujourd'hui, si votre vie s'arrête demain, est-ce que vous aurez un sentiment d'accomplissement ? Et bien sûr, le questionnement qui sous-tend cette troisième question, c'est quel est le sens profond de votre existence ? Je finirai en vous disant que parfois, on se sent perdu et acculé à un certain fonctionnement, mais il n'y a rien d'irréversible. Les choses peuvent changer. Alors, je ne dis pas que c'est facile ou que ça se fait en un claquement de doigts, bien sûr, mais il y a des possibles. La seule chose irréversible, c'est le temps qui passe et qui ne reviendra plus. J'espère que cet épisode vous poussera à cheminer personnellement ou dans vos relations, déclenchera des prises de conscience et surtout qu'il vous aura apporté un petit peu plus de clarté. Comme d'habitude, taggez-moi en story quand vous écoutez l'épisode ou dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez une seconde devant vous, allez le noter parce que ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast à de nouvelles personnes. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour le prochain épisode de podcast et d'ici là, si vous souhaitez plus de contenu, rendez-vous sur le blog monintrospection.com pour lire ou écouter le dernier article qui décortique une étude allemande sur les effets de la pole dance sur le bien-être. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada